bonjour Yves Pigneur bonjour Jean-Philippe c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui c'est un grand plaisir de vous recevoir Yves Pigneur Yves Pigneur vous êtes professeur à l'université de Lausanne vous êtes l'un des pères du business model Canva qui est connu enseigné partout dans le monde chaque année vous êtes aux premières places du classement thinkers 50 qui recense les 50 penseurs en management les plus influents au monde vous êtes docteur honoris causa du business science institute et vous venez de publier l'entreprise invincible donc la question est évidente Yves Pigneur un db a ça permet de devenir invincible l'analogie fait beaucoup de sens une entreprise invincible pour nous c'est une entreprise ambidextre elle est bonne à l'exploitation de son business courant mais elle fait aussi de l'exploration elle essaie de préparer le futur et je pense qu'un étudiant ou une étudiante qui vient au MBA ou un cadre qui s'inscrit dans un MBA il vient pour cette raison là il est bon à l'exécution à l'exploitation fatalement il est cadre ou responsable dans une institution dans une entreprise et il vient pour chercher les moyens d'explorer de nouvelles pistes d'explorer de nouvelles idées d'explorer de nouvelles possibilités de carrière peut-être pour lui alors vous êtes vous êtes voilà un des spécialistes de l'impact vous proposez toujours des choses très concrètes des dessins des analogies etc dans l'ouvrage l'entreprise invincible vous évoquez la nécessité de se réinventer en permanence se battre sur des business models supérieurs transcender les frontières établies entre industries à nouveau est ce qu'on peut poursuivre cette analogie et que dix biais je pense qu'on peut la poursuivre on pourrait dire que un ou une personne qui fait un dix biais qui s'inscrit dans le dix biais est en train de se réinventer où il vient pour se réinventer pour réinventer des pistes de carrière deuxièmement contrairement peut-être à une formation plus conventionnelle un biais ou très technique on vient dans un dix biais pour reconstruire son cadre de pensée c'est plus général que d'aller chercher juste une compétence et troisièmement transcender les frontières n'a pas beaucoup de sens mais en tout cas on sort de sa zone on est prêt à sortir de sa zone habituelle de travail pour peut-être se réinventer dans un autre métier dans une autre fonction donc je pense que l'analogie avec les trois caractéristiques que vous a mentionné elle fait du sens c'est pas toujours facile de sortir de sa zone de confort quand même non mais ce n'est pas non plus facile pour une entreprise dite invincible qui se rénole parce que l'innovation est source d'erreur évidemment on ne peut pas toujours réussir et donc vraisemblablement dans le cas d'un étudiant ou une étudiante dix biais et bien il va y avoir des erreurs c'est le prof de la recherche de se tromper de temps en temps de changer d'hypothèse de travail et donc ça fait partie du jeu je pense de se réinventer un point essentiel Yves Pigneur c'est aussi la valeur de la rencontre c'est-à-dire qu'un dix biais se déroule sur plusieurs années et c'est la rencontre entre un directeur de thèse ou une directrice de thèse et un doctorant ou une doctorante professionnelle finalement vous-même vous écrivez beaucoup avec Alex Osterwalder qui est un de vos anciens doctorants donc qu'auriez-vous à nous dire sur cette valeur de la rencontre ? je pense que c'est la plus belle chose dans un doctorat c'est ce tandem qui va se construire et cette connivence qui va se construire entre le directeur ou la directrice de thèse et le ou la candidate au db et je prendrais l'analogie d'un guide de montagne au début le guide il monte le chemin il évite les pièges mais dans la paroi ils sont tous les deux reliés à la même corde parfois c'est l'un qui assure parfois c'est l'autre et je pense que pour un db et au début vraisemblablement le superviseur a un rôle à jouer un peu plus fort pour montrer le chemin mais très vite cette relation va s'équilibrer parfois même se dépasser l'élève va dépasser le maire et avec Alex nous avons commencé à travailler d'abord sur le doctorat et puis quatre ans seulement après on s'est dit tiens on pourrait écrire un livre pour reconstruire en guillemets une version beaucoup plus pratique de ça et je pense que c'est un chemin assez logique pour ce tandem qui se construit qui se développe dans le temps juste pour la petite analogie la petite histoire juste six mois avant le confinement on a organisé une fête ici dans le jardin avec tous les doctorants que j'avais eu pendant ma carrière et ils étaient tous là à l'exception de deux qui étaient en déplacement professionnel donc ce que je veux dire c'est que cette connivence qui se développe pendant quatre ans elle l'amène aussi souvent une relation très forte entre nous et une amitié avec Alex ça fait 20 ans maintenant qu'on travaille ensemble on habite dans la même rue on se voit pratiquement tous les trois quatre jours et je pense que ça c'est vraiment le beau côté des choses et je vous le souhaite à tous cette construction pour moi elle est fabuleuse un 10 billets pour devenir invincible merci Yves Pignard merci Jean-Philippe